Le parti Restaurer l'espoir s'inquiète de l'état des lieux de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin. Le parti présidé par l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, est monté au créneau pour opiner sur l'actualité sociopolitique du pays. A l'instar de nombreuses formations politiques de l'opposition, le parti Restaurer l'espoir a désapprouvé certaines initiatives gouvernementales qui touchent aux acquis démocratiques. Le bureau exécutif national note avec préoccupation un triple anéantissement conséquence évidente des constats inacceptables évoqués plus haut. Il s'agit de l'affaiblissement de l'élite patronale, de la ruine de l'intérêt général. Le parti Restaurer l'espoir a condamné entre autres la poursuite des opposants et des anciens ministres de l'ancien président Bouni Yaï. Aussi, milite-t-il pour la mise en place d'une plateforme politique de reconquête de l'état de droit et de rétablissement de la démocratie. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constitue des dénis de démocratie. Le parti Restaurer l'espoir entend contribuer aux côtés des forces politiques et des personnalités pour porter la libéralisation démocratique, rappelant que face à la constitution des blocs des formations politiques, les leaders charismatiques des partis Restaurer l'espoir et Force Cori pour un Bénin émergent prévoient une alliance courante au mois de septembre 2018.